Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Comment Info pour votre principale édition d'information. Nous ouvrons ce journal avec une note gouvernementale. Prise de contact du ministre des Transports, de l'équipement des infrastructures et des travaux publics, Hugues Badinga-Madia, avec les acteurs du monde syndical, public et parapublic. Reportage. Le ministre des Transports, de l'équipement des infrastructures et des travaux publics, Hugues Badinga-Madia, a reçu les acteurs du monde syndical, public et parapublic. Une prise de contact qui avait pour but de coller un visage à un nom, mais aussi de rassurer chacun du fait qu'il y a dorénavant une oreille attentive à leurs préoccupations à la tête du dit ministère. La réunion de cet après-midi avec le ministre rentrant nous a permis d'avoir un échange enrichissant car le ministre nous a insu de travailler main dans la main afin que la sérénité revienne au sein de ce ministère qui est tout le temps un conclave et que nous devons maintenant valoriser l'image des travaux publics au sein de notre nation. Le ministre interpelle tous les agents à travailler main dans la main car pour bâtir, il faut être uni. Restons toujours du côté du ministère des Transports, de l'équipement des infrastructures et des travaux publics où face à la dégradation des voiries urbaines, une opération d'assainissement des voies publiques a été lancée dans la capitale. Les Nimes nous ont dit plus. Au Gabon en général et dans la province de l'Est-Uyère en particulier, un sentiment d'amertume se dégage face à l'état de dégradation des voiries urbaines. Pour pallier à ce désagrément, le ministère des Transports, de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics sous la direction de M. Hugues Badinga Madia a lancé une opération de la fermeture des nids de poules dans les communes de Libreville, Ovendo et Akanda. Cette opération de fermeture de nids de poules a démarré dans la capitale gabonaise où l'on constate plusieurs chantiers dans la ville. Aussi, le ministre présente ses excuses à la population gabonaise face aux désagréments causés durant ses travaux. En politique, suite à l'irruption d'un commando au domicile de M. Juste Luongo Bouyomeka, président des Socios-Démocrates Gabonais, le porte-parole de la dite formation politique, Jules Esdras Mouounoulou, a fait une importante déclaration. Point de presse des Socios-Démocrates Gabonais. Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17, précisément aux environs de 3h30 du matin, un important contingent d'individus lourdement armés et non identifiés à ce jour, en fait irruption au domicile familial de M. Juste Luongo Bouyomeka, président des Socios-Démocrates Gabonais. Celui-ci n'a eu la vie sauve que par son absence du dit domicile au moment des faits, absence due à un déplacement en province à la faveur d'un retrait de deuil. Face à une telle situation de plus étonnante et qui doit interpeller plus d'un, plusieurs interrogations se posent à ce jour. Qui en veut à un tel point à M. Juste Luongo ? Qui sont les cons malditaires et quelles étaient les intentions de ces derniers en débarquant chez lui ? Le président des Socios-Démocrates Gabonais prend à témoin l'opinion nationale et internationale quant à la suite à donner à ces événements. Aussi, voudrions-nous nous interroger si la crise politique actuelle dans notre pays et les mutations actuellement en cours sont devenues les vecteurs de l'insécurité grandissante et des règlements des comptes ? La loyauté et la fidélité au chef de l'État, son Excellence Ali Bungo Onimba, seraient-elles devenues un risque ? Nous invitons les plus hautes autorités du pays à se saisir très rapidement de cette situation afin de ramener la sérénité et la quiétude dans un pays où la stupeur et l'angoisse semblent prendre du terrain. Je vous remercie. Depuis la nuit du 15 au 16 novembre 2019, la numérotation au Gabon a basculé de 8 à 9 chiffres. Selon les autorités, elle permettra au Gabon de s'arrimer aux standards internationaux. Comment les Gabonais vivent-ils cela ? Je vous assure que c'est difficile. C'est vraiment compliqué. Compliqué de chez compliqué, je vous assure. Je ne sais même pas comment maman fait au village. Même moi-même, je n'arrive même pas à appeler les gens. Pour faire un flash, c'est compliqué. Même le commerçant ne connaît même pas comment faire. C'est dur, je vous assure, c'est difficile. C'est compliqué. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Moi, quand j'appelle un parent, je suis obligé de changer de code pour appeler un parent. Dans l'exemple, si c'est vous, je suis obligé de changer pour vous appeler. C'est comme ça que moi-même, ça fonctionne. Sinon, je n'ai pas encore tout changé. Avec les réseaux sociaux, ça va. On essaie un peu de s'en sortir. Mais on aurait souhaité que ça soit automatique depuis les maisons de télécommunications. Au moins, c'était automatique depuis les maisons de télécommunications. Ça va être aussi difficile que ça. Enfin, une note de sport. Deuxième journée éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021 à Franceville. Les panthères du Gabon, en vrai fauve, ont dévoré les palancasses négrasses de l'Angola de Buzahin. Une vraie satisfaction pour les Gabonais. Regardons. Je trouvais que c'était génial. C'était vraiment génial. On était joyeux de voir les panthères jouer comme ça. Ça faisait longtemps qu'on les a vus se déchaîner de cette façon. C'est une victoire qui fait honneur au pays. Et de ce quoi, elle nous place en pole position pour la qualification à la prochaine Cannes. Dans le jeu, avec les quatre matchs que le nouvel entraîneur a fait, on voit quand même une progression dans l'équipe. Donc, si ça peut perdurer et nous amener déjà à se qualifier pour la prochaine Cannes, à défaut la remporter, c'est tant mieux. À une, comme moi, ça me fait très plaisir. Très, très plaisir. Parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai vu ça. De ce quoi, moi, vraiment, je ne regarde pas vraiment le match. Hier, je suis sortie en venant à la maison. Je trouve que, enfin, on menait 2-0. Enfin, j'étais émue. Voilà, c'est un peu ça. Bon, moi, particulièrement, je suis très content et très émue. Parce que ça fait longtemps qu'on a ressenti ce qu'on a ressenti hier. C'était hier, c'était un match particulier. Et le gars, on nous a fait honneur. Donc, je suis très fier et je suis très content avec mon pays. Ah, l'homme du match, vraiment, c'est varié. Chacun a sorti sa carte. Mais en tout cas, ils ont tous fait plaisir à la nation. D'accord. C'est un monsieur ? Samy. Bon, pour l'homme du match, j'hésite entre Mario Lemina et Pierre-Emmaï Kobameyang. Le gardien, tu penses sur le gardien ? Le gardien, il est très agile, même s'il est petit, mais il défend bien ses cages. Rappelons que cette victoire fait gagner provisoirement au Pont-Terre la première place de la poule D en attendant le match RDC-Gambie. Ainsi s'achève cette édition d'informations. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Comoinfo. L'information pour tous et partout. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada